C'est des cohortes de 10 à 15 entreprises, tout comme l'année dernière, parce que Hubda a démarré l'année dernière avec une première édition, où il y a eu 11 projets qui ont été sélectionnés. Cette année, ça sera entre 10 et 15, vu que c'est un programme d'accélération avec des formations intenses accélérées, on aimerait avoir jusqu'à 30 personnes à chaque fois par formation. Vu qu'on cible des entreprises déjà existantes, il peut y avoir parfois 2 personnes par entreprise, ce sera un maximum de 30 personnes, on cible jusqu'à 15 entreprises cette année. On a lancé l'appel à la candidature le 18 février, ça se poursuit jusqu'au 22 mars. On a déjà 150 candidatures, et là on va continuer jusqu'au 22 mars, on va peut-être arriver à plus de 500 candidatures d'après les pronostics. L'année dernière, on était arrivé à 400 candidatures, donc c'était une sélection rude pour arriver à 11 projets. Cette année, on va essayer de sélectionner à peu près 10 à 15 projets parmi tous ces candidats, en tenant compte de l'aspect innovant du projet, de l'impact social, du business model de l'entreprise, de la diversité régionale aussi, Unis Social Business, qui a démarré ce projet d'accélérateur UBDA. On est basé au Coworking Space Cogit, au lac. Donc là, l'accélérateur va aussi se passer au lac, à Cogit. Donc on sera là pendant les trois mois d'accélération, basé là-bas, où on va assurer les formations, l'accompagnement, le coaching. Donc il y aura du coaching individuel pour chaque projet d'entreprise, et donc pendant tous les trois mois, on sera là-bas. Alors, il y a plusieurs phases dans les trois mois d'accélération. Il y a au début, donc, les formations pendant cinq mois, des formations, donc, pour aider les entrepreneurs à développer leurs projets d'entreprise et acquérir les compétences qu'il faut pour développer, donc, leur business model. Ensuite, il y aura une phase de testing où l'entrepreneur va aller sur le terrain, tester ses hypothèses, s'assurer que le service de son entreprise ou le produit qu'il va vendre est adéquat aux besoins du marché, aller, donc, visiter ses clients ou ses clients potentiels pour, donc, s'assurer qu'il a un produit qui est adéquat aux besoins du marché. Ensuite, il va y avoir une autre phase d'accompagnement de l'entrepreneur qui, donc, à la fin de cette phase-là, va aboutir à une session de pitch devant des investisseurs où on va inviter, donc, des partenaires financiers qui vont, j'espère, donc, financer certains de ces projets d'entreprise. Donc, d'abord, il y a des partenaires fondateurs, donc, Youn Social Business et la Banque Africaine de Développement qui ont créé ce projet en Tunisie. Il y a aussi des partenaires qui sont, avec leurs expériences spécifiques, qui nous soutiennent durant l'accélérateur, qui vont délivrer des formations ou qui vont pouvoir aider les entrepreneurs avec certains, donc, avec leur domaine d'expertise comme Mazar, comme GWT. On a aussi des partenaires qui sont aussi connectés avec les réseaux d'entrepreneurs en Tunisie, qui nous aident que ce soit à se connecter avec ce réseau ou bien à compléter notre soutien aux entreprises, comme Soukotanmiya, comme Réseau Entreprendre, Education for Employment, Mercy Corps, et au niveau du public, comme la BFPME et l'API. On a aussi quelques connexions avec, au niveau régional, comme par exemple, le centre d'affaires de Sfax. Alors, il y a un suivi, il y a une phase de post-accélération où, en fait, on va continuer à suivre les projets des entreprises pour s'assurer qu'ils sont en train de bien développer leurs projets et ils sont en train de bien appliquer tout ce qu'ils ont appris pendant la phase d'accélérateur. Il y a aussi un autre programme qui est notre programme de financement. En fait, on a créé un fonds d'investissement, le premier fonds d'investissement de Social Business en Tunisie. Et donc, il y a aussi la possibilité de financement d'entreprises pour certaines entreprises qui ont acquéri une certaine maturité. On parle de tickets entre 100 000 et 600 000 dinars. Donc, c'est aussi une opportunité d'appui financier aux entreprises. Il y a déjà des entrepreneurs sociaux qui ne savent pas qu'ils font de l'entrepreneuriat social. Donc, il y a un gros potentiel de développement économique. Il y a un gros potentiel de développement dans les régions ou dans les villes de ce genre d'initiatives qui, en même temps, sont, vu l'aspect entrepreneuriel, donc c'est des vraies entreprises, c'est-à-dire qu'elles sont dynamiques, elles ont des équipes, des employés, elles ont un revenu. Donc, c'est une vraie dynamique économique et, en même temps, c'est une vraie dynamique sociale, c'est-à-dire qu'ils apportent beaucoup de valeurs ajoutées à l'écosystème. Et on voit beaucoup de projets. On a d'ailleurs visité pas mal de régions où on voit beaucoup de projets prometteurs qui, donc, avec notre soutien, vont pouvoir avoir une grande valeur ajoutée et qui ont, donc, un gros potentiel de devenir des grandes entreprises qui vont créer encore plus d'emplois, qui vont créer encore plus d'impact social et qui vont créer, donc, une vraie dynamique économique dans ces régions-là. Donc, on a beaucoup d'espoir et on pense qu'en Tunisie, il va y avoir de plus en plus d'entreprises sociales qui se développent dans les prochaines années. On est partenaire avec, donc, des organismes publics, avec des initiatives entrepreneuriales privées. L'idée, c'était aussi de rediriger certains entrepreneurs qui ne sont peut-être pas nécessairement à un niveau de maturité où ils peuvent bénéficier de l'accélérateur. Là, on les redirige vers les autres initiatives entrepreneuriales qui complètent notre programme. Et donc, ils sont les bienvenus à nous contacter. On est basé à Cogit. On est aussi... Ils peuvent aussi nous contacter par mail sur tunisia.unossb.com et ils peuvent aussi aller sur notre site web www.ubda.tn pour avoir toutes les informations qu'il faut et pour, donc, qu'on puisse se connecter avec eux pour pouvoir les aider, quelle que soit, donc, l'étape de la phase de maturité de leur projet. Merci.